L'hôtel Beaumont et le théâtre de nombreux événements dans Ici Tout Commence. Pendant que le championnat national de pâtisserie est sur le point d'accueillir la deuxième épreuve, une terrible nouvelle vient perturber le déroulé du concours, organisé par le chef de l'Aubel. Dans l'épisode diffusé le mercredi 27 juillet 2022 sur l'antenne de TF1, le père de Greg, Michael Mittelstadt, rassure son fils sur cet accident lors de la virée en mer. Puis, les enquêteurs affirment qu'il s'agit d'un suicide. Le restaurateur réunit alors tous les participants ainsi que tous ses employés pour leur annoncer son décès. Tessier, le corbeau de l'hôtel Beaumont dans Ici Tout Commence ? Benoît de Lobel, Joseph Malherba, rend hommage à Alban lors d'une assemblée et porte un verre à la mémoire de son intendant. Il révèle également que le cours des épreuves reprendra le lendemain exceptionnellement. Pendant son discours, Elliot, Nicolas Anselmo, prend la main de son compagnon, ce qui met Marius au plus mal, car il a des sentiments pour le partenaire de Lionel. Swann se rend au devant de Tessier, Benjamin Baroche, et lui demande ce qu'il pensait d'Alban. En effet, lorsqu'il a aperçu la première fois, le commis d'Annabelle Cardone, Alexandra Van der Nout, avait remarqué que le directeur de l'Institut Auguste Armand n'avait pas été tendre avec l'employé du père de Greg. Emmanuel fait donc une révélation capitale en affirmant qu'il n'était pas son plus grand fan. Cependant, il ne se réjouit jamais de la mort des gens. Est-ce lui le maître chanteur de l'Hôtel Beaumont en cette période estivale ? Théo menace Rose et Antoine sur TF1 pendant ce temps, Souleiman, Dembo Camilo, et Déva apporte des légumes au doublat, à destination de Théo. Ils annoncent au jeune homme que la direction de l'Institut veut en effet supprimer la moitié de leur parcelle pour faire construire des habitations dans le cadre des masters. Cela ne lui plaît pas. Plus tard dans l'épisode, il interpelle Antoine, Frédéric Diéphantal, et sa femme. Le fils de Tessier emploie une des méthodes de son père et menace de balancer cette information sur les réseaux sociaux. Il ajoute qu'un message d'un jeune récompensé du Privatel peut faire beaucoup de bruit. Rose, Vanessa de Mouilly, ne plie pas aux menaces du chef, mais y réfléchit à deux fois. L'une des décisionnaires de l'Institut donne alors la bonne nouvelle à l'enfant du proviseur, le potager ne sera pas rasé. La suite des aventures de l'Institut Auguste Armand est à découvrir dans les prochains épisodes d'Issitou Commence, diffusés du lundi au vendredi, à partir de 18h40 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada